Saint-Etienne, vous savez cette série d'espionnage sur Canal+, mais certains s'inquiètent déjà de l'installation dans la ville de capteurs sonores des micros censés enregistrer des bruits suspects. Alors pour l'instant c'est un test, ces micros urbains viennent d'être posés dans un quartier à l'ouest de Saint-Etienne, qui est donc la toute première commune à les expérimenter. Après la vidéosurveillance, voici donc l'audio-surveillance, même si la mairie évidemment se défend d'espionner qui que ce soit. Alors comment ça marche et à quoi ça sert concrètement ? Reportage sur place de Nerissa Emani. Un bruit d'accident, une détonation, le crépitement d'un feu, voilà ce que ces capteurs sont censés détecter, des sons donc et non pas des paroles comme l'assure leur créateur Fabrice Kozik. Le capteur n'enregistre pas de conversation, c'est juste pas possible. Il y a une base son qui a été constituée dans un laboratoire, on les met dans le capteur, quand un son passe dessus, il est analysé en temps réel, il y a une alerte qui est générée et si tout ce qui est envoyé, c'est même pas enregistré. En cas de bruit suspect, c'est le centre de supervision urbaine qui est prévenu, une idée intéressante pour Nadia, habitante du quartier. Si effectivement ça peut permettre de faire de l'air d'intervenir plus vite, c'est pour la sécurité de tous, pourquoi pas ? D'autres sont bien plus sceptiques, un collectif anti-capteurs s'est même créé. Pour Saïd, il y a bien des trafics, mais pas de quoi parler d'insécurité. Comme de partout, il y a des quartiers populaires, il y a des endroits où les jeunes se retrouvent. Les trois quartiers stigmatisés, c'est justement ces trois quartiers où une même population habite, les étrangers. De son côté, la mairie explique qu'il s'agit là d'une expérimentation. Les trois capteurs seront retirés fin juin pour un premier bilan. Un reportage signé Nerissa Emani. C'est parti.